Le grand transfert d'eau Merci Oui, les hauts plateaux déjà s'est programmé dans le deuxième quinquennal Les études ont été lancées pour le transfert des eaux de l'Albien Donc la partie nord de l'Albien vers le couloir Thiaret-Djelfa-Hamsila Donc la première phase de cette étude, de ce projet Donc les études sont achevées Nous sommes en train de réaliser les forages de reconnaissance Pour confirmer la ressource et puis lancer les travaux Donc la situation est maîtrisée Nous attendons uniquement la confirmation de la ressource Parce que ce sont des forages de l'Albien qui sont très profonds Il faut connaître les caractéristiques de ces forages Pour pouvoir lancer les travaux et commander les équipements nécessaires pour ce projet Mais quand ? Est-ce que vous avez un échéancier ? Ben oui, les forages de reconnaissance sont en cours L'ANH est en cours et chargé de la réalisation de ces forages de reconnaissance Le premier forage est terminé Il y a deux autres forages qui sont en cours de réalisation Nous attendant, je pense, au courant de ce premier semestre On aura des résultats Si on confirme la ressource, donc pour 2016, il sera programmé Le lancement des travaux sera programmé, sans problème Alors la première phase, c'est Thiaradjel Famsila C'est 19 Ulaïa qui sont concernés par le grand transfert des hauts plateaux Les autres étapes ? Ben les autres étapes, donc déjà on réalise la première étape Qui est quand même 100 millions de mètres cubes à transférer Et confirmer, donc voir la fiabilité de cette ressource Et puis on continuera à faire les extensions et les projets Il faut phaser les projets, c'est des grands projets de transfert On ne peut pas aller comme ça Parce que le projet globalement, c'est 600 millions de mètres cubes à transférer Donc c'est pour le très long terme Il faut phaser, il ne faut pas qu'on réalise un projet Et puis attendre son exploitation Donc il faudrait que l'exploitation se fasse du fur et à mesure Donc on lance les travaux en fonction de la demande Alors 600 millions de mètres cubes Donc nous avons un potentiel Il y a 600 millions de mètres cubes qu'on peut transférer Et il y a une première phase de 100 millions de mètres cubes On la réalise, on regarde, on évalue, on apprécie Et ensuite on lance Il faut planifier, c'est la planification et la synchronisation des projets Il ne faut pas que la population tombe en panne Donc nous on va à l'avenir Maintenant c'est de satisfaire la demande C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller comme ça Lancer des projets sans programmation Il faut planifier et arrêter les horizons Et lancer les projets en leur temps Alors 600 millions de mètres cubes seront transférés Sur combien de kilomètres puisqu'on parle déjà du grand transfert des hauts plateaux ? C'est des centaines de kilomètres C'est toute la rocade des hauts plateaux D'ailleurs on l'appelle la rocade de l'eau Donc on va pratiquement de Tiarètes jusqu'au sud de Biscara Donc tout ça, c'est-à-dire qu'avec des champs captants Donc des canalisations, il y a des réseaux de collecte Il y a des adductions Il y a l'aval aussi Parce que c'est de l'eau C'est de l'eau qui est transférée à double usage Même à triple usage L'usager industriel, agro-pastoral, agricole et industriel éventuellement Les financements sont dégagés ? Les financements il faut planifier Déjà le premier financement a été dégagé dans le cadre du deuxième quinquennal Mais en l'absence de la connaissance de la ressource Nous avons différé La première phase était programmée pour 2014 Mais comme on ne connaît pas la ressource On a préféré pour avoir un projet fiable De différer la réalisation jusqu'à l'obtention des résultats Alors combien va coûter la première phase ? La première phase nous l'avons estimée à l'époque A 50 milliards de dinars Maintenant avec les coûts et tout Et puis avec le développement Et les forages sont des forages très profonds Donc c'est des forages de plus de 1500 mètres de profondeur Moi je pense que la première phase ne va pas être inférieure à 70 milliards de dinars Avec ce grand transfert des eaux plateaux Est-ce qu'on peut considérer que toute cette région sera alimentée de façon régulière en eau potable Et sécuriser une région qualifiée carrément de colonne dorsale du pays Par le chef de l'état hier ? Exact, c'est une zone très importante qui doit se développer Et nous donnons l'exemple de Djelfa Djelfa va être le poumon de la région Elle va recevoir énormément d'eau Et elle va être sécurisée à très long terme comme Tamaracet à partir de Israël Pour les populations et l'agriculture à la fois et l'élevage Tout, nous avons pris en considération tous les usages Il n'y a pas de problème Et la ressource est suffisante sur le long terme Alors justement, les délais seront similaires au grand transfert à Israël Tamaracet C'est-à-dire 36 mois, 3 ans, pas de retard du tout sur la réalisation de ce projet ? Le retard c'est les moyens à mettre en place Tout projet, on peut... Qu'est-ce que c'est un projet ? Un projet c'est de le définir Arrêter un échéancier C'est moi, maître d'ouvrage Qui doit définir l'échéance Donc je dis, je le réalise en 2 ans, en 3 ans Et pour respecter cette échéance, il faut mettre les moyens nécessaires C'est pas une question de... Je peux le réaliser au délai que je veux Mais, moyennant, les moyens à engager et à mettre en œuvre nécessaires S'il me faut 100 engins, il faut ramener 100 engins S'il faut travailler 24 sur 24, il faut travailler 24 sur 24 C'est comme ça qu'on respecte les délais Je vous donne l'exemple de Tamaracet Nous avions plus de 500 engins qui étaient alignés le long du transfert On a respecté les délais parce qu'on a mis les moyens nécessaires L'État engage les finances, les financements Et il appartient à l'opérateur, au maître d'ouvrage De veiller au respect des échéances fixées par l'État Vous allez faire la même chose pour le grand transfert des groupes de Tours ? Inch'Allah Les délais, 3 ans à peu près ? Il faut se fixer Donc maintenant, les pouvoirs, il y a les pouvoirs publics qui nous fixent des délais Moi, je m'aligne sur les objectifs de l'État Moi, je pense qu'un projet comme ça ne peut pas être réalisé Si on veut faire du bon travail, moins de 3 ans, 30 mois, 36 mois Mais il y a des échéances et puis il y a un phasage aussi On peut phaser le projet à partir de 2 ans Donner à une localité de l'eau ou quelque chose Il n'y a pas de problème Alors, Aïssala Tamaracet, c'est 700 kilomètres Les raccordements de la wilaya pour rassurer l'alimentation en eau potable Au niveau des populations Est-ce que c'est toujours en cours, M. Terrain ? Non, Tamaracet déjà, ils boivent de l'eau depuis avril 2011 Son Excellence, le Président de la République, lui-même a bu de l'eau de Aïssala à Tamaracet Donc, ça c'est réel, la situation est là Et maintenant, la ville de Tamaracet La population de la ville de Tamaracet Point de l'eau Aïssala est raccordé Le couloir, donc Donc, Abdelmoula aussi Comment s'appelle ? Donc, le couloir Aïssala Tamaracet Est raccordé Donc Et nous pourvoyons même faire des extensions Jusqu'à Silvet et à Balessa Donc, c'est ça Il y a le couloir et puis les branches Les branches situées sur le couloir Plus le développement Nous avons prévu Donc, avec Si le développement Donc, social le long du transfert Si on peut développer des localités Ou des villes Ou des centres de vie Le long du transfert Nous prévoyons aussi Leur alimentation Il y a suffisamment d'eau Il y a 100 000 m3 jour Qui est mobilisée La capacité est là Elle peut couvrir la demande De tout le couloir Pour 400 000 habitants A l'horizon 2050 Je dis bien 2050 La dotation sera supérieure A 250 000 habitants Donc, actuellement Avec un champ captant De 24 forages 24 forages Autres, ils sont en cordialisation Nous avons mobilisé 70 000 m3 jour Au lieu de 50 000 Donc, nous sommes Les objectifs sont déjà atteints Et nous sommes à l'aise Et la population boit Encore Tamaracet Qui avait un réseau vitiste Maintenant, les deux tiers Les deux tiers de la population Sont déjà raccordés Au réseau 9 Et nous prévoyons Au titre de ce premier trimestre Le raccord Donc, pour donner A Tamaracet Un réseau 9 Total Et livré de l'eau En H24 Avec un service de qualité Alors, l'extension Des raccordements C'est à partir de quand ? C'est en cours Les études sont en cours Les études sont en cours Localement C'est-à-dire couvrir Tous les besoins De la wilaya de Tamaracet Oui, le financement Est dégagé L'étude est lancée localement C'est tout à fait normal Et là, donc Dès l'achèvement de l'étude Il y aura Donc, le lancement C'est des branchements La localité la plus éloignée Je pense C'est 6 lettres 60 km Ou 90 60 km Donc, c'est pas C'est pas grand chose Nous sommes là-bas Le terrain est libre Il n'y a pas d'obstacle Il n'y a pas Aucun problème Alors, l'eau c'est un service public par excellence Les gens seront alimentés 24 heures sur 24 De façon régulière Au niveau de ces localités Bien sûr Puisque la ressource existe Vous avez 100 000 m3 Au jour Déjà, Tamaracet Bois de l'eau Sans problème Il y a un problème De mise à niveau des réseaux Elle est en cours Et déjà Les deux tiers de la population Bois de l'eau H24 Ils sont raccordés 4 secteurs sur 7 secteurs Sont déjà raccordés Les 3 autres secteurs Vont être raccordés Hinsalah est raccordé Nous allons maintenant vers l'amélioration De la qualité de l'eau Il y a une station de déminéralisation Qui est en cours de lancement Nous en avons confié A l'entreprise nationale Considère La réaction de cette station Et là aussi Maintenant L'eau Elle a un taux de salinité De l'ordre de 2 grammes Elle va être baissée A moins d'un gramme Alors M. M. Oetara Beaucoup de questions Pour cette deuxième partie Vous connaissant depuis des années Je sais que vous êtes l'homme Le plus heureux quand il pleut D'autant qu'il a aussi Fortement neigé Est-ce qu'on peut considérer Que nos barrages sont remplis A moitié remplis Ou bien remplis ? C'est une bonne nouvelle Et bonne information Moi effectivement Je suis très satisfait Effectivement On peut dire qu'ils sont bien remplis Le taux de remplissage ? Le taux de remplissage est à 75% Nous avons déjà 5,2 milliards De mètres cubes qui sont stockés L'année passée à cette date Nous étions à 4,9 milliards Plus Donc on a déjà dépassé En mois de janvier Nous sommes déjà à 75% de remplissage Donc on est tranquille pour cette année ? Tranquille Sur les 50 Les 65 barrages Alors qu'il y a eu un léger petit stress Cédric en début de saison Oui On a eu un autonome sec Un autonome sec Personnellement j'ai eu peur Franchement j'ai eu peur Notamment pour l'Est Nous avons des zones Où il n'y a pas de ressources souterraines Malgré la diversification de la ressource On a le dessalement On a les eaux souterraines Les barrages Mais certains endroits Dépendent 100% Exclusivement de l'eau superficielle Tels que par exemple Loinza et l'Awinetz Dans la wilayah de Tzbissa Et le barrage de Indalia Il était à son niveau le plus bas On a eu la peur dans le ventre Malheureusement Et alhamdoulilah Le barrage de Indalia A reçu plus de 10 millions de mètres cubes Durant ces deux périodes Plus biométriques Deux épisodes Le premier épisode a été bénéfique Le deuxième épisode Il est en cours encore Donc nous allons recevoir de l'eau Pendant 15 à 20 jours Sans problème Il rentre maintenant A Indalia En moyenne 500 000 mètres cubes Et moi je pense On peut récolter jusqu'à 15 millions 10 à 15 millions de mètres cubes En Indalia Et comme ça On sécurise l'été Donc moi je donne la bonne nouvelle Pour la population De Sougaras Oumilbouagits Pour l'été prochain Inch'Allah C'est sécurisé Idem pour Inzada Inzada qui dessert aussi Le borge C'est tif De pôle important Au plateau Et là aussi Inzada Il est en train de se remplir La fonte des neiges Alhamdoulilah Alhamdoulilah Donc Moi je suis maintenant Optimiste Pour l'été prochain Il suffit à nous Maintenant De savoir gérer cette ressource Au niveau Donc central De bien veiller A la bonne utilisation De cette ressource Et ne pas la gaspiller Justement La rationalisation Et la lutte contre le gaspillage Est-ce qu'il y a des actions Qui sont engagées Aujourd'hui Pour préserver cette ressource Qui est hautement Importante aujourd'hui Pour nous Aussi bien Les populations Que l'agriculture Le cheptel On en dépend A 100% Bien sûr Notre objectif C'était de sécuriser Et d'avoir de la ressource Donc nous avons obtenu Cet objectif Nous avons sécurisé Avec les investissements De l'État Nous avons pu avoir Des infrastructures Pour le stockage Et nous avons interconnecté Les ouvrages Pour basculer l'eau D'un côté à un autre D'une région à une autre Pour avoir Une répartition équitable Sur les populations Avec ça Donc reconstruction Des réserves Il faut dire Qu'en 99 par exemple Nous avions Une capacité De stockage Des bagages De 3,6 milliards Maintenant Nous avons doublé Nous avons à plus de 7 milliards De capacité de stockage On a frelé L'importation de l'eau Oui On était à 1,6 milliard De capacité de production Maintenant On est à 3,6 milliards Donc nous avons plus Que doublé La production La dotation moyenne Elle est de plus De 180 litres Jours habitant Certains endroits Ils sont à plus De 300 litres Jours habitant Notamment Dans le sud Donc en matière De dotation Nous sommes La situation Disons Est acceptable Maintenant Il nous appartient Maintenant Pour l'avenir De bien utiliser Cette ressource Et de la bien gérer Un dispositif Est en train De se préparer Pour se mettre en place Pour l'été prochain Un comité Présidé par Le secrétaire général Est installé Au niveau du ministère Pour donc Préparer la saison estivale Et essayer De distribuer l'eau Équitablement Aux usagers Avec une bonne pression Au robinet Comme pour que L'étage Celui qui habite Le dernier étage Ou habite Le premier étage Aura la même pression Il peut se doucher A midi C'est ça Ou le soir C'est ça Notre objectif C'est de satisfaire Le citoyen Une fois le citoyen Satisfait On peut lui demander Donc On peut être exigeant Avec le citoyen L'usager Quand il n'a pas De ressources Qu'est-ce qu'on va lui demander Il faudrait Le satisfaire Et ensuite Là on va revenir Pour lui demander Les comptes Là alors Demandez des comptes Qu'est-ce que vous voulez dire Par cette expression Parce que vous l'ajoignez Avec le geste Est-ce que cela signifie Quelque part Qu'il faudra un jour Ou un autre Payer l'eau Au prix réel Puisqu'aujourd'hui Nous le payons Parce qu'il est subventionné A hauteur de 6 dinars Le mètre cube Alors qu'il coûte A l'état 200 dinars Le mètre cube Par endroits Effectivement Écoutez Il y a deux états Déjà Le citoyen Avec les 6 dinars Et la moyenne facturée De l'ordre de 18 à 20 dinars La moyenne Avec ça Il ne paye pas Le citoyen Certain Certains Donc il y a des endroits Les grandes villes Maintenant Dans les grandes villes Maintenant C'est maîtrisé L'Algérienne des eaux Ou les sociétés Par action Elles sont là Elles veillent Mais par endroits Le citoyen Ne paye même pas l'eau Alors déjà A ce prix On n'arrive pas A recouvrer La totalité L'Algérienne des eaux Avec les sociétés Les sociétés filiales Les SPA Elles A peu près Elles couvrent La gestion De à peu près 900 communes Et les 600 communes restantes C'est elles-mêmes Qui gèrent Alors ceux-ci sont communes Aucune commune N'applique le tarif Le tarif Le décret Donc la tarification En vigueur Donc ils appliquent Des redevances Que le citoyen paye Quand il a besoin D'un extrait de rôle Quand il va au receveur Il a des problèmes Redevance C'est-à-dire un forfait Un forfait annuel Entre 500 dinars Et 4000 dinars Par an Et il n'est même pas payé A combien peut considérer Ou évaluer Les non-recouvrements Aujourd'hui Écoutez On peut Les évaluer Peut-être à 40% C'est-à-dire en montant Et en montant L'équivalent 15 à 20 milliards De dinars Alors autre question Est-ce qu'il faudrait Aujourd'hui poser La question De la tarification De l'eau Monsieur Théra Elle est à l'ordre du jour Elle est différée Ou elle n'est pas du tout À l'ordre du jour Dans la conjoncture actuelle Dans la conjoncture actuelle Moi je dirais Déjà Il faudrait recouvrer Déjà Arriver à recouvrer A ce tarif Je dis Que sur 100 000 m3 100 millions de m3 Sur 100 On facture 40 Et on recouvre 40 Des 40 Vous voyez Déjà Il y a un déficit Le chiffre d'affaires De l'Algérienne des eaux Est de A peu près De 15 milliards de dinars Les créances De l'Algérienne des eaux Qui gère Donc à peu près 700 communes 23 millions d'habitants Donc 5 millions d'abonnés D'abonnés Donc Les créances Sont de 45 milliards de dinars Bon Avec Avec Les Avec les Redevances Pour compte Donc On peut dire Le net Le net Qui revient À la vie Les créances Qui reviennent À l'ADE Sont de L'ordre De 25 À 30 Milliards De dinars C'est plus De 19 Moins De salaire Du personnel Algérien des eaux Qui est de 25 000 Travailleurs Voyez Donc Aller vers ça Mettre un niveau Recouvrer Donc Le tarif Actuel Ensuite Penser Donc Le tarif Il est bien Il est bien Structuré C'est un tarif Donc Qui est Qui est Basé sur Il est Progressif Et sélectif Il est progressif C'est à dire Il est destiné Aux usagers Aux usages Domestiques Les usages Domestiques Il est progressif En quatre tranches Une première tranche sociale 0 à 25 mètres cubes Ensuite Il y a trois tranches Qui sont Un peu Entre 26 Et 55 mètres cubes C'est trois fois Et demi Le tarif de base De 6 dinars Et entre 56 Et 82 C'est 5,5 Le tarif de base Et à partir De 82 mètres cubes C'est 6,5 DINAR Le mètre cube Le problème de la tarification Se pose aujourd'hui On le pose Et il faut le discuter C'est la question De la subvention Est-il normal Que les grands industriels De boissons Par exemple Gazeuses Internationales Qui font un chiffre D'affaires A coût de milliards Payent l'eau Au même tarif Qu'un citoyen Normal aussi C'est pas la même chose Excusez-moi Donc là C'est une autre affaire Pour les usages industriels Ils sont pas raccordés Sur le réseau public Ils ont leurs propres ressources Ils payent une redevance De 25 DINAR Le mètre cube Utilisé Il a sa propre ressource Il a une autorisation D'exploitation Il est contrôlé Par l'agence De bassins hydrographiques Et il paye sa redevance Donc de 25 DINAR Le mètre cube Aussi Donc là Il faut voir Bon Pour le moment On applique ce tarif Qui sort dans la loi de finances Il n'y a pas de problème Bon S'il faut réexaminer Là-haut Il va y avoir Une répercussion Sur la population Déjà les industriels Réclament Ils disent qu'on paye Beaucoup de redevances Mais nous actuellement Le tarif c'est 25 DINAR Le mètre cube Quand il est raccordé Au réseau public Là pour l'usage Pour l'usage Domestique Pour son usage C'est la troisième tranche Et le tarif Est de 6,5 Fois le tarif de base C'est à dire Il est de 45 DINAR Le mètre cube Alors autre question D'actualité aussi La gestion déléguée Aujourd'hui Au niveau par exemple De la ressource Est-ce qu'il y a Des opérateurs étrangers Qui interviennent Sur le réseau Au niveau de l'Algérois A Annaba, Oran Et d'autres localités Est-ce qu'il est question Aujourd'hui Du transfert de cette gestion Vers des Algériens Éventuellement Graduellement Monsieur Terra Je dois quand même Donner une précision Il ne faut pas dire Que les opérateurs étrangers Interviennent sur les réseaux Non C'est des sociétés De droits algériens 100% Elles sont filiales De l'Algérien De l'Ona A 100% Les SPRA Ce sont des sociétés Par action Il y a trois actuellement Il y a Alger Constantine Et Oran Annaba Elle est rattachée Maintenant Elle est revenue A l'Algérien Parce qu'il y a eu un problème Oui Donc ces sociétés Avec la réalisation Des investissements Cours de l'Etat L'abondance De la ressource On a dit On a besoin D'un savoir-faire On a besoin D'une maîtrise De la gestion De service public On a fait appel A des professionnels De l'eau A des opérateurs Internationaux Qui ont le métier De l'eau Leur métier C'est de distribuer l'eau Et ces opérateurs Sont venus Avec un objectif C'est de nous donner De l'eau H24 Donc assurer l'eau H24 Assurer un transfert De savoir-faire Éradiquer les fuites Et assurer une pression Au niveau des étages Des immeubles A tout le monde Donner Avec Assurer une équité Dans la distribution De l'eau C'est un objectif On peut dire Globalement Que cet objectif Est atteint Est atteint Alger Oran On a l'utilisé Autre idée Oui Alger Oran Maintenant On peut dire Qu'en matière De fuite Même en matière De distribution L'eau est distribuée H24 Il y a certains Ondarois Il y a encore Il faut stabiliser Cet acquis De H24 Les Algériens Qui sont là Ils maîtrisent la gestion Et là Donc C'est des contrats De prestations de services Ces étrangers sont là Ils envoient leurs experts ici Pour nous encadrer Vous en êtes satisfait Aujourd'hui De leur gestion La gestion Des Algériens Je suis satisfait De la gestion Des Algériens Avec l'encadrement Étranger Et la deuxième phase Attendez Une petite précision Maintenant La première phase Des contrats Pour Constantin Nous aurons est terminée Nous sommes dans la deuxième phase Pour Algérie Et nous pensons maintenant Aller vers un autre type De partenariat C'est de l'assistance technique C'est à dire Au lieu d'avoir un patron étranger Qui dirige la société On va revenir C'est l'Algérien Qui va être maître Et il aura des assistants Des conseillers Des conseillers Des experts étrangers Donc qui reviennent Des professionnels de l'eau Pour assister Et conseiller Pas des consultants C'est de l'assistance technique Ils sont là permanents Parce qu'ils sont là en permanence Pendant une durée Et ils nous assistent C'est l'expertise Nous donnent de l'expertise Ça se fera à partir de quand ? Rapidement Pour Oran C'est déjà en cours C'est déjà installé C'est l'ancienne société Donc il y a Dégagé des experts Et ils sont déjà installés Pour Oran Oui pour Oran Pour Constantin C'est en cours de discussion Avec le groupe Société des eaux de Marseille Et Algérie Le contrat n'est pas encore Arrivé à échéance On verra à la fin Monsieur et monsieur Théra Merci d'avoir répondu A nos questions Et d'avoir été en direct Avec nous ce matin Dans le studio Merci beaucoup Et bonne journée Merci Merci Merci